Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Célépin. Aujourd'hui, on va se faire un petit bœuf. On va se faire un bœuf aux épices douces. Vous allez voir, on va se régaler. Pour cette recette, j'ai pris un kilo de bœuf. Vous prenez soit de la joue, soit du gîte. Là, j'ai fait moitié-moitié, comme ça, les potes, j'ai le goût. 500 grammes de joue, 500 grammes de gîte. Il nous faudra aussi un demi-pied de cochon. Il nous faudra 150 grammes de poitrine fumée, qu'on va détailler en lardons. Il nous faut 2 cuillères à soupe de rase et la note, une épice. Enfin, un mélange d'épices, d'ailleurs. Un petit bouquet de thym, quelques feuilles de laurier. Il nous faut un bel oignon, une gousse d'ail, 6 oignons grelo. On prendra aussi une barre de chocolat, chocolat noir, un chocolat noir intense, 70% de cacao. Un petit peu de beurre pour faire cuire par la suite les lardons et les petits oignons grelo. De la farine, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. Et très important, 75 cl de vin. Du vin assez corsé. Là, j'ai pris du fitou. On va voir ce que ça donne. La première étape, justement, on va faire une marinade. Donc tout ça, ça va repartir au frais. On va garder le chocolat aussi, d'ailleurs. Tac ! On va garder ces éléments. Le bœuf, j'ai déjà fait détailler. En fait, le boucher, je ne sais pas s'il avait deviné dans mon regard ce que j'allais en faire. Il a détaillé déjà en cubes. Bon, c'est des gros cubes. On aurait pu faire un peu plus petits, mais c'est pas mal. On va les laisser comme ça. Voilà. Le bœuf, là. On va rajouter des épices, comme ceci. On mélange rapidement pour bien imprégner un petit morceau de viande. Voilà. On va rajouter le bouquet garni. Enfin, les quelques feuilles de laurier. Jolies feuilles de laurier. Ah, il y a la penche. D'accord, ok. Je vais l'enlever. On va rajouter l'ail qu'on va écraser. Voilà. L'oignon, on va quand même l'éplucher. L'oignon, couplé en quatre. On va poivrer. Et on va couvrir avec les 75 cl de vin. Parfait. On va couvrir. Je vais filmer. Si vous avez un couvercle, on met un couvercle. Je n'ai pas de couvercle pour ce type-là, qui est nouveau d'ailleurs. Petite trouvaille de madame. Il est très bien, il est très bien. On couvre. 12 heures de marinade minimum. On laisse comme ça, on ne les touche pas. 12 heures au réfrigérateur. Et on pourra attaquer la suite de la recette. Un peu plus de 12 heures de marinade. On va récupérer les morceaux de viande. On essaie de bien les égoutter. On récupère aussi les oignons d'ailleurs. On a récupéré les morceaux de viande. On a récupéré les oignons. On conserve la marinade pour la suite de la recette. Je la met ici. Là, dans un grand faitout, je vais mettre un filet d'huile d'olive. J'avais dit à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà. Et on va donc saisir les morceaux de viande. Ainsi que les oignons d'ailleurs. On laisse bien saisir, facilement 3-4 minutes. Et là, on peut commencer à retourner. Voilà, comme ça. On va la faire subir pour toutes les faces. On a fait revenir les morceaux de viande. Sur quasiment toutes les faces. On va prendre maintenant. Une belle cuillère à soupe. De farine. Et on va pouvoir maintenant mouiller. Hop là. Je vais récupérer le magnifique saladier que madame m'a dégoté. Avec un petit bec verseur. Ça m'évite de faire des bêtises. Si je peux les pêche, parce que ça... Voilà. Plutôt que de faire l'andouille. Les petites épices au fond, on les récupère. Ok. Très pratique ce petit bec. Super. Voilà. Impeccable. On va rajouter le pied de cochon. Ceci. Parfait. Je n'ai pas salé, je vais saler. C'est du sel fin. On va rectifier la saisonnement par la suite. Je vais rajouter mes morceaux de chocolat. Bon, idéalement, il faut les râper, mais... Allez, on ne va pas s'embêter. On va les mettre comme ça. Tac, tac. Et voilà. On va laisser mijoter comme ça. Donc, à feu doux, on laisse mijoter. Donc là, ça va reprendre en ébullition. On laisse mijoter, mijoter à couvert pendant 3 heures. Et à mi-cuisson, bien dans 1h30 exactement, on va rajouter les lardons et les petits oignons grellots. Ah, dans 1h30. Voilà, 1h30 que la viande est en train de cuire, gentiment, petit frémissement, vous avez vu. On va maintenant s'occuper de la poitrine, tac, et des petits oignons grellots. Je vais mettre tout de suite mon beurre dans la poêle. Tac. Je vais enlever la couenne de la tranche et on va la détailler en gros lardons, comme ceci. Et voilà. On récupère tout ça. Les oignons et les lardons dans le beurre qui est en train de fond. Et on va les faire dorer légèrement. Une fois qu'ils auront bien doré, on va les incorporer au plat. Une fois qu'on a fait plantir les petits oignons et les lardons et les lardons, on les rajoute à la préparation. Et on prolonge la cuisson. Je vais en profiter un petit peu pour mélanger, tiens, d'ailleurs. Mélange bien. Tac. Voilà. Et on prolonge la cuisson pendant 1h30 supplémentaire. Voilà, 3 heures de cuisson. On va se servir une petite assiette. Une petite assiette, non. 3 assiettes, en fait. Hop là. Je vais venir essuyer. Allez, je vais le faire tout de suite. Tac. Et on a pris le parti. Voilà, l'odeur. Voilà, ça sent. Moi, il y a rien. Ça sent super bon. Je peux vous assurer qu'on a vraiment quelque chose de fantastique. Tac. Je vais mettre les petits morceaux ici. Et on a décidé de le sardin avec des frites. une belle assiette de frites. Et voilà. Une petite frite bien croustillante. On peut venir mettre un petit peu de... un petit peu de sauce après sur les frites. C'est bon, madame ? Et voilà. Donc, un petit boeuf épicé. Épices douces. Très important. On va se régaler, c'est sûr et certain. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada